9ème épisode L'Odyssée céleste, de l'éclat à l'éclipse Bienvenue au 9ème épisode de Cosmos Intérieur, le voyage d'Aden. Dans ce chapitre, nous suivons Aden alors qu'il s'aventure dans des galaxies lointaines, découvrant des merveilles inattendues, mais aussi des défis qui le mettent à l'épreuve. Aden, en quête de renouveau, se dirige vers une constellation lumineuse située à l'autre bout du cosmos, là où les étoiles brillent d'une lumière dorée et les nébuleuses dansent dans des teintes d'émeraude et de saphir. C'est l'Orient stellaire, un lieu de sagesse ancienne et de mystère insondable. Dans cette nouvelle galaxie, Aden est accueilli par des étoiles chaleureuses et des planètes pleines de sagesse. Il se lie d'amitié avec des astres aux histoires fascinantes, apprend de nouvelles formes de fusion nucléaire et découvre des orbites qui le font danser de joie. Aden rayonne de bonheur. Sa lumière attire de nombreuses étoiles compagnes, et il se trouve entouré d'une abondance céleste. Il établit également des connexions gravitationnelles avec des astres lointains, ouvrant des voies de collaboration interstellaire. Mais alors qu'il danse dans cette symphonie cosmique, une météorite le heurte, causant une blessure profonde à l'un de ses anneaux gravitationnels. Bien que blessé, Aden continue son voyage, cherchant à se ressourcer dans un sanctuaire d'étoiles et de nébuleuses. Dans ce sanctuaire, Aden trouve un havre de paix. Malgré sa blessure, il s'imprègne de l'énergie pure de cet environnement, se laissant bercer par les chants des étoiles et les murmures des comètes. De retour dans sa galaxie d'origine, Aden se rend compte de la gravité de sa blessure. Il doit subir un changement stellaire pour réparer son anneau gravitationnel. La convalescence est longue, où il doit rester en orbite stable, sans pouvoir explorer ou interagir comme avant. Cette odyssée céleste a été un voyage de découverte, de joie, mais aussi de défis pour Aden. Il a appris la valeur de la résilience, de la patience et de la guérison. Et alors qu'il se remet de sa blessure, il sait qu'il est prêt pour de nouvelles aventures dans le vaste cosmos. Merci de nous avoir suivis dans ce neuvième épisode. Le voyage d'Aden continue et le cosmos a encore tant à offrir. Merci. 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 Merci.